Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Gunnet TV. Alors mes petits lapins, si vous avez de la mémoire, vous vous souvenez qu'hier on a parlé de la NES Mini, de la Famicom Mini et de cette fameuse console NES Clone avec 500 jeux inclus. Donc dans la liste des jeux, il y en a un qui a attiré mon attention puisqu'il s'intitulait Mario 10. Alors je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce Mario 10 et quand j'ai lancé j'ai eu affaire à Superbloss. Kung Fu Mari. Alors qu'est-ce que c'est Kung Fu Mari ? Je me suis penché sur la question. Et pour vous expliquer la chose, il faut quand même se remémorer un titre qui est sorti dans les années 90 et qui s'appelait Jackie Chan Action Kung Fu. Voilà, il était sorti sur NES et ensuite sur la fabuleuse, merveilleuse PC Engine. Alors on va regarder d'entrée de jeu les deux intros. L'intro NES d'époque et l'intro PC Engine. Voilà, on regarde ça tout de suite les petits amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Ouais, forcément ça claque pas mal sur PC Engine. Mais on va commencer avec un petit speed test sur la PC Engine. Donc là on voit Jackie Chan qui voilà, qui se réveille, qui va aller parler à un moine bouddhiste. Voilà, il le salue et il part au combat. Retrouver non pas sa fiancée, mais sa sœur Joséphine. C'est important. Souvent on dit que ce sont les fiancées et les princesses qui sont kidnappées. Non, là en l'occurrence le méchant a kidnappé la sœur de Jackie Chan. Joséphine. Voilà. Donc écoutez, c'est un jeu d'action plateforme classique on va dire. C'est signé Hudson Soft. C'est sorti en 1990. Et ouais, ça ne nous rajeunit pas les petits amis. Et donc là vous l'avez vu à l'écran, j'ai envoyé une boule de feu. Il faut laisser appuyer sur le bouton. Et ça vous permet effectivement d'envoyer une boule de feu qui est limitée. Vous n'avez le droit qu'à 5 boules de feu qu'on recharge à travers des stages spéciaux. Des bonus stages, comme on dit dans le jargon. Donc voilà, donc là on progresse. Une petite grenouille qui nous donne un bol de riz ou de céréales, je ne sais pas. Et une petite cloche qui nous mène tout droit dans un stage bonus. Alors c'est important parce qu'en fait ces stages nous permettent de régénérer à la fois les coups spéciaux, puisqu'en fait la grenouille vous donne parfois des coups spéciaux ou des bols de riz ou de céréales. Donc là il faut sauter sur les nuages et comme je vous parlais, j'ai loupé le coche. Donc là je suis spécialement nul et je loupe le second. Alors là c'est catastrophique. Donc en gros il faut sauter de nuage en nuage. Et à chaque fois vous implémentez, vous gagnez des points. Je ne suis pas spécialement bon. Donc voilà, à chaque fois que vous sautez sur un petit nuage, vous allez gagner des points bonus. Donc il y a plusieurs petits stages comme ça qui sont très sympathiques. Donc là voilà, ça va me permettre de régénérer. Ah là je vais gagner 10 000 points, je vais gagner une vie. Voilà, j'ai 6 Jackie Chan en stock. Donc la version PC Engine recharge d'abord, vous le verrez après, parce qu'on va faire un petit test PC Engine après. Voilà, donc là il m'a piqué les fesses. La petite grenouille qui me donne un super coup. Donc là on va l'essayer sur le tigre. On va lui enlever une boule de feu. Voilà, un peu comme Son Goku dans Dragon Ball ou Ryu dans Street Fighter, le combattant de la rue. Voilà, donc un petit Hadouken dans la tronche. Enfin dans la gueule plutôt, puisque c'est un animal, le tigre. Donc vous voyez, un jeu d'honnête facture qui a connu son petit succès. Jackie Chan lui-même l'aimait beaucoup, il faut le savoir. Donc si Jackie Chan aime ce jeu, bah écoutez, nous aussi on va l'aimer. Mais je vous propose de passer maintenant directement à la version Mario 10. Un jeu intergalactique. Une ROM hack, comme on dit dans le jargon. Donc Super Bloss Kung Fu Mari. Ils ont oublié le passage. Donc là on voit d'entrée de jeu que c'est une copie conforme du jeu qu'on vient de voir. Tout simplement scandaleux. Il y a toujours le petit moine bouddhiste. Enfin j'ai dit qu'il est bouddhiste, j'en sais rien. Mais bon voilà. Donc écoutez, c'était une mode à un moment donné. Puisqu'en fait, cette ROM hack, entre guillemets, a été développée quelques années après la sortie de Jackie Chan Action Kung Fu sur NES. C'était inclus dans des cartouches un peu pirates. Donc le daté c'est compliqué parce qu'en fait c'est jamais très fiable. Si ce n'est qu'effectivement, ils ont surfé un petit peu sur Mario. Donc vous voyez que les personnages également, les adversaires, sont issus d'autres jeux. Alors là, seul Upsilandre, le spécialiste. Je vous conseille d'aller voir sa chaîne parce que lui c'est le spécialiste de ce genre de choses. Non pas que ce soit un pirate, mais il y connaît beaucoup de choses dans ces histoires de jeux, de sprites qui sont piquées ici et là. Donc là voilà, on retourne directement dans le stage bonus. Serais-je plus doué ? En tout état de cause, bah écoutez, c'est particulier ces systèmes de ROM hack. Moi, elle m'a bien fait délirer parce que je connaissais bien évidemment la version PC Engine. Alors je suis, j'en suis particulièrement mauvais là. Je me laisse distraire, mais c'est pas grave. C'est pas grave, bon tant pis, on loupe tous les nuages. Mais il faut dire qu'avec un personnage qui a une tête de Mario, c'est un peu bizarre quand même comme jeu. Mais voilà, c'était une époque un peu particulière où on piratait allègrement les cartouches de jeux, on faisait des jeux un peu particuliers. Il y avait un Somali, c'était un croisement entre Sonic et Mario, qui m'avait bien fait rire aussi à l'époque. Bon voilà, sauf que celui-là, effectivement, il fait référence à un jeu que j'avais adoré sur PC Engine. J'ai connu la version NES paradoxalement après. Alors là voilà, super coup volant. Et là voilà, là ce sont les coups spéciaux qu'on peut activer. Alors vous remarquez qu'ils sont au nombre de sets, mais ils ne se décomptent jamais. Il y a aussi un hack au niveau des coups spéciaux. C'est vraiment Kung Fu Mario, il peut lancer pas mal de coups. Alors ça reste sympathique malgré tout, ça fait partie des nombreux jeux qui sont inclus dans le NES Clone ou la NES Clone. On va dire que c'est une console, donc on va l'appeler comme ça. Et ce que je vous propose, c'est d'aller jusqu'au boss du premier stage. Et ensuite, on fera un petit comparatif. Donc là, je suis mort. Donc voilà, comme dans la version NES, Super Mario Bros. Et donc on peut continuer, vous l'avez compris. Super Mario, enfin Kung Fu Mario peut continuer son aventure. Et donc, comme je le disais, il y a beaucoup de jeux comme ça dans les 500, il y en a vraiment une centaine vraiment potable. Et il y a beaucoup de jeux, notamment les Contra, où il y a vraiment à boire et à manger. C'est un petit peu fourre-tout. Et en complément de ce que j'ai dit hier sur la NES Clone, en fait, c'est le contenu d'une cartouche 500 Game in One qui existait à l'époque pour NES. Donc qui avait été commercialisée dans les années 2000. Donc voilà, il faut savoir qu'il y a comme ça des titres qui sont, enfin je dis 2000, moi j'ai vu ces publicités aux alentours des années 2000. Mais bon, il est fort probable que ça soit sorti avant. Donc en fait, cette NES classique, cette NES Clone, entre guillemets, est, écoutez, inclue en fait ces fameuses cartouches. Donc là, c'est rigolo parce qu'on voit les décors se créent au fur et à mesure. Donc c'était des cartouches pirates, entre guillemets, qui étaient vendues et qui incluaient énormément de jeux. Alors pourquoi il y a comme ça des variantes, entre guillemets, au niveau des titres ? C'est un petit peu particulier parce que quitte à faire de la contrefaçon, autant y aller franco. De toute façon, ce qu'ils font, c'est complètement illégal. Donc autant mettre des bons jeux plutôt que des jeux récupérés ici et là, qui sont plutôt, entre guillemets, moyens. Ceci dit, celui-là, voilà, a cette particularité, particularité, pardon, je bafouille, d'être curieux. Parce que qu'est-ce qui a poussé, entre guillemets, les concepteurs à faire une sorte de Super Mario Kung Fu Jackie Chan ? Voilà, je ne me l'explique pas, mais c'était une pratique relativement courante. Alors là, c'est une particularité qui est très sympa par rapport à la version de PC Engine, parce que ça n'existe pas sur PC Engine, vous le verrez par la suite. Les supports sont fixes. Enfin voilà, là, le mur se construit en temps réel. Et il y a pas mal de variantes entre les deux versions, entre la version NES et la version PC Engine. Donc la PC Engine était sortie une année plus tard, en 1991. Et c'est un jeu qui reste, entre guillemets, très attaché dans le cœur des fans. Il faut savoir qu'au niveau de la musique, ça avait été créé par un musicien, forcément on parle de musique, un compositeur qui se nomme Masakatsu Maekawa. Et qui avait fait ces mélodies qui sont restées dans les annales du Soundsoft. Parce que vous le verrez sur PC Engine, là c'est peut-être pas trop flagrant, mais il y a vraiment une bande-son assez pêchue et très bien composée sur PC Engine. Il y a vraiment un soin tout particulier qui avait été apporté au son. Voilà, donc là le boss, relativement simple. Il faut viser la tête. Et donc là il nous fait une petite grimace à chaque fois qu'on lui envoie une petite boule de feu. Et donc après, écoutez, on va arrêter le cauchemar et on va passer à la version PC Engine. Voilà, on se retrouve pour la version PC Engine, forcément la plus belle du lot. Mais il fallait rétablir la vérité, je pense que vous êtes d'accord avec moi, on ne pouvait pas laisser rester sur ce clone bas de gamme. Ni sur la version NES qui est correcte, voilà, c'est un très bon jeu parce que forcément c'était Soundsoft qui savait faire des bons titres à l'époque. Mais voilà, la meilleure version, c'est quand même cette version PC Engine avec une bande-son, je vous en ai parlé tout à l'heure, extrêmement pêchue. Donc, Maikawa qui l'a développé, un excellent compositeur. Voilà, le tigre m'a agressé pendant que je vous parlais. Il faut faire attention au petit papillon, ce qu'il y a de papillon, voilà, qui m'attaque. Alors ça va faire un petit peu rudit sur Gunhead TV, puisqu'en fait ce titre a déjà fait l'objet d'un speed test. Mais c'était au tout début de la chaîne Gunhead TV, voilà, j'avais déjà parlé de ce titre-là. Si ce n'est que, bon ben voilà, j'étais spécialement choqué par la version incluse dans la NES clone. Et donc, j'hésite toujours entre le et la, mais en fait c'est parce que c'est un clone. Donc le clone de la NES. Ouh là, la console NES, le clone, enfin bon c'est un petit peu bizarre d'un point de vue sémantique. Voilà, et là, le bonus stage. Alors ça ne veut pas dire que je serai meilleur que sur les versions précédentes. Mais on voit tout de suite déjà que, forcément graphiquement, c'est au-dessus du lot. Et là, le challenge est différent. Voilà, on n'est pas sur un scrolling avec des nuages qu'il faut chevaucher méthodiquement. Là, ce sont des fruits à récupérer sur des nuages qui évoluent à différentes vitesses. Et j'en ai loupé deux. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, donc là, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. On recharge différemment les boucles de feu, les coups spéciaux et ensuite la vie. Et quand vous avez 10 fruits, vous gagnez une vie supplémentaire. Alors ce titre, j'ai parlé tout à l'heure du compositeur Maekawa. Mais il faut savoir que les titres ont été développés par une boîte nommée Nao Productions. Aussi appelé au Japon Dionysos. Al. Je ne sais pas pourquoi, ils ont des noms différents. Mais voilà, c'est un petit peu une maison d'édition, un petit peu mercenaire qui a bossé pour Bandai, Namco, Hudson Soft, Capcom, Taito, Konami, Sega et bien évidemment Nintendo. Donc pour Hudson Soft, ils ont développé Jackie Chan et une de leurs filiales avait également fait la version NES. Ils ont d'abord commercialisé la version NES et ensuite ils ont fait la version PC Engine. Mais Jackie Chan n'est sorti que sur NES et PC Engine. Au niveau des titres qu'ils ont développés, il y a pas mal de titres connus. Adventure Island 2, Adventure Island 3, pour le compte du Hudson Soft qui sont sortis sur Famicom. Pour Konami, ils ont fait quelques Goemons. Donc des titres toujours très asiatiques. Je pense notamment aux One Piece par exemple. Ils en ont développé quelques-uns sur Gameborn ou autre. Sur Gamecube, ils avaient fait pour le compte de Sega Sonic Adventure Deluxe Edition. Sur Neo Geo, ils ont fait Neo Bomberman. On a vraiment fait pas mal de titres. Et sur Mega Drive, ils avaient adapté les Splitter House. Donc voilà, c'est un développeur qui n'est pas très connu, qui reste discret en fait, mais qui a fait quand même pas mal de titres pour le compte d'autres éditeurs. C'est vrai que souvent on crédite des éditeurs en premier en disant, ah là là, Hudson Soft il savait faire des jeux. Effectivement, ils savaient faire des très bons jeux, mais ils savaient surtout très bien s'entourer. Je pense notamment à un autre développeur qui bossait pour eux, qui s'appelait Raid. Et qui a fait des titres fabuleux comme Far East of Edelman Jimaloo. L'un des meilleurs RPG de tous les temps. Et là en l'occurrence, bon, on reste sur Jackie Chan. Vous le voyez, on progresse allègrement dans le stage, toujours très péchu. Et vous allez me dire, il nous a arnaqué Gunhead. Parce qu'en fait, on est parti à la base sur un jeu NES qui était compris dans le clone de la NES Mini. Et en fait, il nous fait un speed test sur Jackie Chan PC Engine. Ouais, je sais, c'est peut-être un petit peu fourbe. Mais voilà, je voulais vraiment faire un comparatif précis des premiers stages. Vous avez fait le propos du premier stage. J'adore quand Jackie Chan crie. Là, j'adore ses effets d'ombre chinoise. D'ailleurs, je crois que tout ce que fait la PC Engine, je l'adore. Je ne suis pas vraiment objectif. Et voilà, à l'époque, c'était spectaculaire. Parce que la PC Engine, c'était une petite console qu'on avait dans le ventre. Et c'est dommage qu'elle n'ait pas connu le succès qu'elle méritait dans le monde. Voilà, c'est dit, Gunhead TV, c'est aussi une chaîne qui s'engage. Et je trouve que, par rapport au Megadrive et au Super NES de l'époque, on l'a un petit peu mésestimé. Voilà, notre spécial stage où il faut frapper des poissons. Je ne sais pas si c'est des saumons, des truites, peu importe, il faut les frapper. Je ne ferai pas le perfect, parce que déjà, d'entrée de jeu, j'ai sauté au lieu d'appuyer sur le bouton de Fight. Voilà, j'en loupe encore une autre. Des truites ou je ne sais quoi. Avec des petits Mc&piece qui irriguent cette cascade. Sans doute un clin d'œil à nos amis belges. Voilà, donc là, on a rechargé un petit peu. On va essayer de poursuivre l'aventure. Soyez pas surpris par honnêteté intellectuelle, je vais vous l'avouer. Mais il se peut qu'il y ait des cuts au passage. Parce que là, en fait, j'ai déjà eu un game over, parce que je suis mort comme une glène entre deux stages. Donc, voilà, là, je le dis en live. Il y aura... Je vais couper le son et tout, enfin, je vais rectifier les inepties que j'ai dit précédemment. Mais on va essayer de ne pas passer non plus deux heures sur ce Super Bloss Kung Fu Mali. Qui se termine en apothéose avec cette version PC Engine. Alors là, ouais, voilà. Le seul problème, c'est que quand je parle, je suis moins concentré. Et là, ce Cossack m'a balancé sa lance en pleine tronche à deux reprises. Et voilà, on arrive enfin au boss. Voilà, avec un sympathique scrolling. Voilà, qui me fait avancer tout doucement. Voilà, donc on va battre ce boss. Il est relativement simple. Mais vous voyez que techniquement, déjà, la 8 bits de nec en mettait plein la vue. Donc, quelques petites boucles de feu pour lui rafraîchir la mémoire. Et on va en rester là. En toute et à toute cause, bah écoutez, j'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu. Moi, je vous dis à très bientôt sur Gunnet TV. Et je vous remercie toutes et tous pour votre fidélité. A bientôt mes petits lapins ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501